Chers internautes, merci pour votre fidélité d'écoute. Nous sommes aujourd'hui sur le deuxième numéro de notre émission, Une Femme et Métiers, une émission de la Lui de Info qui donne la parole aux femmes de s'exprimer et de dire ce qu'elles font dans la vie. Je trouve que c'est une très 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 grande occasion pour nous les femmes, surtout les femmes tchadiennes, parce qu'ici on nous apprend plus à être des femmes au foyer. La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat a ouvert ses portes depuis quelques jours au Tchad. Les femmes ont profité de cette occasion pour montrer leur talent en exposant leurs articles dans des tentes. Nous sommes actuellement sur l'ambiance même de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Et vous avez sauté sur l'occasion pour venir exposer vos articles. Vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait ? Qu'est-ce qui vous a poussé à répondre présente à cette occasion ? Ok, super. Avant tout, une start-up s'appelle Btega Bio. Btega, c'est un environnement de pain parce que c'est lui qui a fait sa nourriture et bio c'est naturel. C'est ça, on est dans la transformation du produit agroalimentaire en poudre, en confiture et en pain. Merci. C'est super. On a constaté que dès que c'est encore au supermarché ou l'alimentation de la place, toujours il y a des produits mais non Made in Tchad. Alors qu'on a des richesses qu'on peut exploiter, c'est pour cela qu'on a cette idée de venir en tête. Et alors on a des produits pour Made in Tchad. Et depuis que vous avez exposé vos articles ici, est-ce que vous trouvez quand même des clients ? Oui, Dieu merci. D'accord, merci. Déjà, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat est une très bonne initiative parce que nous sommes les entrepreneurs, les petits entrepreneurs, je peux dire qu'ils ont commencé dans l'homme. Et c'est grâce à cette exposition, grâce à cette semaine, beaucoup nous découvrent. Beaucoup découvrent nos talents, beaucoup découvrent nos objets, beaucoup découvrent ce que nous faisons. Parce que moi, par exemple, pour notre stand, il y en a quand on a dit que ce sont des produits fabriqués au Tchad qui sont étonnés. Parce qu'ils ne sont pas encore au courant qu'il y a des choses comme ça qui se passent au Tchad. Donc cette semaine nous nous a donné assez d'opportunités pour que les gens découvrent les talents des jeunes. Et franchement, les jeunes ont assez de talents et les jeunes ont vraiment l'engouement de l'entrepreneuriat. Les produits l'entrepreneurs, les produits l'entrepreneurs qui ont l'entrepreneurs, les produits que les produits la stratégie ont besoin d'avoir des inherited. Les produits l'entrepreneurs sont souvent très dangereaux. Les produits l'entrepreneurs dans l'entrepreneuriat repatriés. Il y a beaucoup d'oeuvres et d'oeuvres et d'oeuvres et d'oeuvres et d'oeuvres. Nous avons beaucoup d'oeuvres d'oeuvres d'oeuvres. Nous avons eu et d'oeuvres et d'oeuvres. On est nous casser les solides, on est à laughs de gormes. Nous avons besoin d'oeuvres et m'en amélie. Nous avons besoin d'oeuvres et d'oeuvres et d'oeuvres. J'ai embrassé l'entrepreneuriat par passion mais j'ai beaucoup dévolutionné sur tous les secteurs J'ai essayé de mettre la lumière sur le pays qui était vraiment évolué, valorisé par nous d'ailleurs Et par là, passer aussi un message à la jeunesse Il ne faut pas croiser les bras, attendre la secrétaire Parce qu'il faut d'abord faire un prévu pour attendre l'état Vu que le développement passe par les jeunes, pas par le secteur privé Donc ce sont là les quelques raisons pour aussi embrasser l'entrepreneuriat Ici nous avons exposé nos voiles, les voiles Made in Tchad et fabriqués par Sister Design Donc ici je vous présente nos armes de guerre, ce sont les matières premières qu'on travaille avec Et nous avons aussi exposé ici les épis Les épis sont des équipements de protection individuelle pour le personnel soignant Tels que les visières de protection, les surblouses, les blouses et autres Nous sommes très contents d'assister à la semaine mondiale de l'entrepreneuriat Je trouve que c'est une très 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 grande occasion pour nous les femmes, surtout les femmes tchadiennes Parce qu'ici on nous apprend plus à être des femmes au foyer et pas des entrepreneurs Donc je pense que c'est une grande occasion pour la future génération Et même la même génération que nous, qu'il faut vraiment entreprendre Et il ne faut pas avoir peur en fait juste parce qu'on est une femme Une femme elle ne doit pas juste rester à la maison Une femme elle a le droit d'avoir des rêves Et une femme elle peut très bien très bien très bien accomplir tous ses rêves C'est le mouchoir africain Ça c'est table à manger Ça c'est son mouchoir Et ça tu peux mettre des poussures comme ça et pour mettre les assiettes à manger Et ça c'est pour le pain Et ça c'est sur les gants Tu mets quelque chose au cou Tu peux l'attraper avec Et ça c'est très beau Tu peux l'attacher pour travailler avec Et ça c'est du choc africain Ok C'était une femme et un métier Votre émission préférée C'est aussi la fin de la deuxième rubrique Suivez nous A la prochaine Bye bye